Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième et dernière conférence, enfin cette seconde conférence on pourrait dire, dans le cadre du cours méthodique et populaire de philosophie. Le sujet que j'ai proposé à François-Julien est celui-ci, le geste galiléen partant de big data, et on pourrait ajouter, est d'intelligence dite artificielle. Alors l'argument que j'avais proposé à François-Julien pour justifier ce cours est le suivant. Comme moi, vous observez que régulièrement les journaux nous informent que l'intelligence artificielle bat, entre guillemets, l'intelligence humaine dans certains secteurs ou dans certaines activités, comme les jeux d'échecs, le jeu de go et quelques autres. En d'autres termes, le silicium écrase parfois le neurone. Nous sommes donc, et nous le savons, des êtres imparfaits, du moins en certains domaines, et nous ne pouvons plus prétendre que nous ne le savons pas. Des machines font mieux certaines choses que nous. Dès lors, c'est la question posée, pourrions-nous être tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie et de nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer et nous dépasser ? Et plus concrètement, faire de la science mieux que ces humains particuliers qu'on appelle les scientifiques ? C'est-à-dire, est-ce que les machines, l'intelligence artificielle, pourraient faire de la science mieux que nous ? C'est la question que je vais essayer de traiter. Et pour prévenir toute accusation d'autoplagiat, au sens où on me reprocherait de dire des phrases qui sont déjà dans mes livres, je voulais signaler que certaines des phrases que je vais dire, quelques-unes, sont dans un livre que je viens de publier, qui s'appelle « Matière à contredire ». Donc voilà, je me citerai, j'ouvrirai les guillemets et je dirai, comme l'a dit Étienne Klein, tatata. Bon, alors, on dit souvent que les sciences dures, notamment la physique, sont des disciplines, des méthodes d'interrogation du réel qui visent à identifier les causes des phénomènes naturels. En réalité, la notion de cause, prise au sens fort du terme, a posé tellement de problèmes aux physiciens qu'ils ont fini par quasiment l'abandonner. En tout cas, vous n'entendrez pas de physiciens aujourd'hui invoquer de façon explicite la notion de cause, même si le concept de cause demeure présent dans certains de leurs discours. L'idée de cause a disparu, mais le mot « cause » est encore là. À qui la faute ? Eh bien, la cause en est, si j'ose dire, celle identifiée par Bertrand Russell, philosophe anglais, mathématicien, qui a écrit ceci « Il en va du concept de cause comme il en va de la monarchie anglaise, à savoir qu'on ne l'a laissée survivre que parce qu'on suppose à tort qu'elle ne fait pas de dégâts. » Fin de citation. Et un peu plus loin, Bertrand Russell prend l'exemple de la loi de gravitation et montre comment celle-ci aplatit la notion de causalité. On ne dit plus qu'un corps tombe à cause de la gravité, on dit qu'un corps tombe selon les lois de la gravité. « Dans les mouvements de corps gravitants ensemble, dit-il, il n'y a rien qui puisse être appelé une cause et il n'y a rien qui puisse être appelé un effet. Il y a simplement une formule qui permet de calculer la configuration du système à n'importe quel instant de sa trajectoire. » Fin de citation. Et donc, la notion de cause qui a joué un rôle important dans l'histoire de la physique, déjà en philosophie, et je ne vais pas y revenir, avec Aristote et quelques autres, eh bien, elle a joué un rôle important au moment de la naissance de la physique avec Galilée et Newton, donc au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle et un peu après, elle a vu son importance décliner en deux étapes. D'abord au XIXe siècle, avec son effacement au profit de la notion de loi physique, dans l'exemple que je viens de citer, c'est assez clair, et aussi avec l'assouplissement du déterminisme du fait de l'apparition des probabilités en physique statistique. Quand on démontre que la thermodynamique, c'est simplement une physique statistique, on utilise les probabilités et ça effaiblit évidemment la notion de cause. Et puis surtout au XXe siècle, lorsque la physique quantique a porté à l'idée de cause le coup de grâce, en effet, et j'en ai déjà parlé en d'autres occasions dans cette salle, l'usage que la physique quantique fait des probabilités interdit qu'on puisse parler, à propos des processus quantiques, de cause au sens strict du terme. Le premier qu'il ait vu, c'est un physicien allemand qui s'appelle Max Born, qui en 1926 étudiait d'un point de vue théorique la façon dont un électron évolue quand il est envoyé sur un obstacle, par exemple sur un atome. Il a constaté alors ce qu'on appelle la fonction d'onde, qui est la façon mathématique de décrire l'état de l'électron, est d'abord une simple onde plane, puis elle se modifie peu à peu à mesure que l'électron se rapproche de l'atome, elle se déforme encore plus à proximité de cet atome et elle diverge finalement pour s'étendre dans toutes les directions. Or l'expérience correspondante existait avec des résultats qui étaient parfaitement clairs. Si l'on détecte l'électron sur un écran fluorescent, on ne voit pas une lumière diffuse se répandre sur tout l'écran, comme le laissaient entendre les calculs théoriques, mais au contraire, l'électron arrive en un point donné de l'écran, un seul, où une scintillation signale l'impact. Quand on répète l'expérience avec d'autres électrons, le même phénomène se répète, hormis que le point d'impact sur l'écran n'est plus le même. Il semble donc varier au hasard d'un cas à l'autre. Max Born, dans un article qui lui vaudra le prix Nobel, en conclut que la fonction d'onde ne contrôlait pas le mouvement exact de la particule, mais seulement la probabilité que celle-ci puisse être détectée en un point ou un autre de l'écran. C'est ainsi que, de fil en aiguille, l'idée de cause semble avoir été évacuée des théories scientifiques pour se résorber dans la dynamique même des systèmes. Pourtant, le principe de causalité, lui, demeure parfaitement vivace. Il est désormais épuré de l'idée de cause, on pourrait dire, et il a permis l'élaboration des théories physiques modernes, comme la physique quantique et la théorie de la relativité, et il structure en profondeur les théories physiques qui sont à l'ébauche, comme la théorie des supercordes. C'est ce principe de causalité, débarrassé, j'incite là-dessus, de l'idée de cause qui continue d'imposer un ordre obligatoire et absolu entre divers phénomènes, sans que l'un puisse être présenté comme la cause de l'autre. Afin de témoigner de cette émancipation, de l'idée de causalité par rapport à ses premières formulations, on pourrait avantageusement, me semble-t-il, le repatiser principe d'antécédence, ou principe de protection chronologique, ou principe de dépendance causale. L'idée que porte le principe de causalité, c'est que si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Autrement dit, on ne peut pas défaire le passé, on ne peut pas le modifier. Et le seul fait de dire qu'un événement qui a eu lieu, a eu lieu, est une contrainte très forte, qui a des implications dans la façon de construire les théories physiques. Et d'ailleurs, il se décline dans les différents formalismes de la physique d'une façon telle qu'il prend des formes qui dépendent de la façon dont les événements et les phénomènes sont mathématiquement représentés. Autrement dit, les implications du principe de causalité ne sont pas les mêmes dans toutes les théories physiques, même si ce principe est formulé dans toutes les théories physiques. et il peut avoir des conséquences d'ailleurs qui sont extrêmement contraignantes. Et je vais vous donner des exemples. En fait, les conséquences du principe de causalité imposées aux théories physiques s'expriment sous la forme d'interdictions ou de prédictions qui dépendent de façon cruciale de la théorie qu'on considère. Par exemple, en physique newtonienne, mécanique classique, disons, la causalité, le principe de causalité vient briser le cercle du temps. Elle implique que le temps est linéaire, linéaire ça veut dire qu'il ne passe pas deux fois par le même point, et non pas cyclique. Cette ouverture topologique a d'ailleurs suffi à assurer qu'un effet ne peut pas rétroagir sur sa propre cause. Ensuite, en théorie de la relativité restreinte, celle d'Einstein en 1905, le principe de causalité interdit qu'une particule puisse se propager plus vite que la lumière dans le vide, car une telle possibilité lui permettrait de voyager dans le passé et éventuellement d'y changer le cours d'événements qui se sont pourtant déjà produits. En physique quantique non relativiste, pour ceux qui connaissent, c'est la physique quantique qui s'applique aux objets qui ne vont pas trop vite. En gros, un électron dans un atome qui a une vitesse qui est à peu près un centième de la vitesse de la lumière. Le principe de causalité, il est garanti par la structure même de l'équation qui pilote l'évolution de l'état de ces particules, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, et la structure de l'équation de Schrödinger garantit que la causalité est respectée. Et enfin, en physique des particules, physique des particules qui est une physique qui est à la fois quantique et relativiste, quantique parce qu'elle s'occupe de particules, donc de petits objets, redevable de la physique quantique, et relativiste parce que ces particules peuvent aller très vite à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière, donc il faut une théorie qui est quantique et relativiste en même temps. Eh bien, on a pu démontrer que la prise en compte du principe de causalité dans le cadre de la physique des particules a permis de prédire dans les années 30 du XXe siècle l'existence de l'antimatière qui a été confirmée par la suite, par l'expérience. A chaque particule doit être associée une antiparticule ayant la même masse et une charge électrique opposée. Ça, c'est quelque chose qui est impliqué par le principe de causalité en physique des particules, c'est-à-dire par le fait qu'on ne peut pas modifier le passé. Aujourd'hui, de façon plus large, le principe de causalité s'exprime formellement par ce qu'on appelle l'invariance CPT. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est une invariance à laquelle doivent obéir les dynamiques de tous les phénomènes physiques. Qu'est-ce qu'exprime cette invariance ? Simplement le fait que les lois physiques qui gouvernent notre monde sont rigoureusement identiques à celles d'un monde d'antimatière qui serait observé dans un miroir et où le temps s'écoulerait à l'envers. Si on fait les trois opérations, changer matière en antimatière, renverser le cours du temps et inverser la gauche et la droite, si on fait subir ces trois opérations dans n'importe quel ordre, à n'importe quel phénomène physique, on transforme ce phénomène d'une façon telle qui peut apparaître très différent de ceux que nous connaissons. Mais ce que dit l'invariance CPT, c'est que les lois physiques qui gouvernent ce phénomène après les trois opérations que j'ai évoquées sont les mêmes que celles qui gouvernent le phénomène initial. Et donc, cette invariance CPT, sans aller trop encore une fois dans les détails, a comme conséquence que la masse et la durée de vie des particules doivent être strictement égales à celles de leurs antiparticules, ce qui, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, est parfaitement vrai. Et donc, dans sa formulation même, cette invariance rend explicite le lien entre causalité et antimatière. L'antimatière est en somme la preuve matérielle qu'il est impossible de remonter dans le temps et d'y changer le passé. Alors, ces différentes déclinaisons et implications du principe de causalité, si on laisse de côté leurs aspects les plus techniques, sont très claires. Elles sont même si claires qu'elles tendent à masquer une difficulté conceptuelle que redoutable. En effet, la notion de causalité ne semble pouvoir être pensée ni même définie indépendamment des événements qui viennent se soumettre à elle et en un sens l'incarne. De là, une certaine ambiguïté de son lien avec le cours du temps qu'on considère en général comme étant indépendant des phénomènes. Si le cours du temps est contraint par le principe de causalité, cela signifie qu'il est indirectement contaminé par les phénomènes causalement reliés qui se déroulent en son sein. En d'autres termes, et malgré la distinction établie entre cours du temps et phénomènes temporels, on s'aperçoit que le principe de causalité vient partiellement les ré-enchevêtrer. On dit en général qu'il y a le temps et il y a les phénomènes. Sauf que la représentation du temps est contrainte par le principe de causalité qui, pour être dit, doit se rapporter à des événements. Et donc la séparation entre le temps et les phénomènes temporels qu'on a posé au départ se trouve relativisée par le fait que le principe de causalité met en scène les événements dont le temps est le réceptacle. Et donc, il se pourrait qu'un jour, cette relation entre temps et causalité soit inversée ou renversée, du moins si l'on en croit certaines théories à l'ébauche aujourd'hui qui tentent de construire une théorie quantique de la gravitation. Plusieurs voies sont explorées. J'en ai déjà parlé ici et à ce jour, comme vous le savez, aucune n'a vraiment débouché. Mais de nombreux physiciens théoriciens pensent que le concept de causalité pourrait être opératoire à des niveaux plus profonds que l'espace-temps lui-même, de sorte que les travaux qui visent à comprendre la nature et la structure de l'espace-temps font tous intervenir la causalité de façon cruciale. Mais encore une fois, c'est une causalité débarrassée de l'idée de cause et en disant cette phrase, je me rends compte que je ne dois pas être très clair. Mais on n'est pas obligé non plus d'être toujours très clair. Et qu'alors, dès lors que la physique, comme je l'ai expliqué trop rapidement, a renoncé aux causes proprement dites et a dissous l'idée même de causalité dans celle de lois physiques, il nous incombe de clarifier cette dernière notion. Quel lien peut-il exister entre l'univers physique et les lois physiques universelles qui découlent des théories physiques ? En d'autres termes, quel est le statut des lois physiques et comment parviennent-elles à s'appliquer aux objets physiques ? Quel est le statut des lois ? Est-ce qu'elles sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes ? D'où vient par exemple que deux électrons porteurs de charges électriques de même signe subissent une force électrique qui a tendance à les énoyer l'un de l'autre d'autant plus fortement qu'ils sont plus proches ? Loi que nous apprenons à l'école. Alors d'où cela vient ? Vous répondrez comme moi, cela vient de ce que l'une des lois d'électromagnétisme leur impose d'avoir ce comportement. Mais la question c'est par quel truchement ? Comment les lois physiques s'impliquent-elles ou s'imposent-elles plutôt aux objets physiques ? Est-ce que la loi aux questions et là je reviens à l'exemple des deux électrons que je viens d'évoquer est-ce que cette loi est inscrite au fin fond de leur être ? Ou est-ce qu'au contraire cette loi leur est extérieure ? Mais dans ce cas si elle leur est extérieure d'où provient-elle ? Où est-elle installée ? Beaucoup de mathématiciens pensent que cette question ne sera jamais résolue parce que c'est une question métaphysique. Ce qui est vrai. Et sans doute ne sera-t-elle jamais résolue mais il y a quand même des pistes qui ont été proposées par des philosophes parfois très anciens je vais citer Platon tout à l'heure qui s'était interrogé peut-être pas dans les termes que j'ai utilisés mais qui allait quand même interroger le statut des lois intelligibles ou des idées intelligibles chez Platon quel est leur statut par rapport au réel empirique que peu ou prou elles gouvernent ? Alors il y a une première piste qui consiste à considérer que les lois physiques seraient des produits de l'intellect ou du moins qu'elles seraient inséparables de l'intellect mais alors comment la pensée de l'homme qui n'est qu'une partie micro-infime de l'univers parviendrait-elle à saisir la structure du tout qui la contient ? En d'autres termes grâce à quelle nature très spéciale les lois physiques pourraient-elles participer à la fois du monde qu'elles structure et de la pensée qui comprend ce monde ? Est-ce qu'il y aurait une parenté de structure voire une identité entre l'esprit humain et l'univers ? Pour le dire en termes encore plus différents quand on découvre une loi physique est-ce que ça nous apprend des choses sur l'univers ou est-ce que ça nous apprend des choses sur notre cerveau ? Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que c'est une introspection ? Voilà le type de questions que je tente de formuler et si on échappe à cette hypothèse selon laquelle les lois physiques seraient des produits de l'intellect on peut préférer considérer avec Platon l'existence de deux mondes distincts d'une part le monde des formes intelligibles constituées de réalités immuables et faisant l'objet d'une connaissance et d'un discours vrai d'autre part le monde des choses sensibles qui ne sont que des copies approximatives des formes pures en langage moderne cela reviendrait à dire que les équations mathématiques exprimant les lois physiques sont transcendantes et non pas immanentes c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes de l'univers empirique et que ce dernier n'en constitue qu'une image mobile et imparfaite le monde serait en quelque sorte un écho physique dégradé de la pureté mathématique qui le tiendrait sous sa coupe mais si tel est le cas alors s'il y a deux mondes alors comment le monde des équations parvient-il à structurer à distance le monde des phénomènes ou redit en langage platonicien comment les formes intelligibles participent-elles aux formes sensibles en guise de réponse Platon avait énoncé dans dans ce livre assez incroyable qui s'appelle le Timé deux hypothèses qui donnent naissance en fait à deux deux fictions première fiction celle d'un démiurge qui met en ordre l'univers et celle de la Chora le matériau sur lequel intervient le démiurge en s'inspirant du mieux qu'il peut mais de manière infidèle des formes intelligibles donc le démiurge regarde les idées pures intelligibles et avec sa main manipule la matière brute pour essayer de faire en sorte qu'elle ressemble par sa forme aux idées intelligibles qu'il contemple donc le démiurge fait office d'intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique mais comment ces idées platoniciennes pourraient-elles s'adapter à la physique contemporaine qui est peu friande de démiurge en tout genre alors on aboutit là à une forme disons d'embarras et cet embarras peut nous porter à suivre plutôt l'exemple de Spinoza selon lequel il n'y a qu'un seul et même univers mais qui se donne sous deux modalités différentes d'un côté un univers matériel et spatial et de l'autre côté un univers législatif contenant des lois des principes et des règles qui sont accessibles à la pensée mais là encore on retrouve un problème qui ressemble au problème platonicien comment ces deux modalités d'être de l'univers communiquent-elles par quelle médiation les lois de la matière qui relèvent du deuxième mode parviennent-elles à s'imposer à la matière qui est située dans le premier mode si je vous dis ça c'est que je veux simplement vous faire comprendre que les questions les plus vives de la physique contemporaine notamment de la cosmologie parce qu'évidemment quand vous parlez de l'origine de l'univers du Big Bang ou d'autres phénomènes qui ont lieu dans l'univers primordial vous le faites toujours en invoquant des lois physiques quand vous êtes physicien et du coup ça pose la question du statut des lois par rapport à l'univers est-ce que les lois étaient déjà là est-ce qu'elles sont apparues au cours de l'évolution de l'univers ou est-ce qu'elles ont préexisté à l'univers en d'autres termes est-ce qu'elles sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes si vous dites qu'elles sont transcendantes et si vous dites qu'elles ont suffi à engendrer l'univers empirique qui leur obéit alors vous faites des lois physiques l'équivalent d'un dieu créateur et donc la question du statut des lois est une question vraiment cruciale et je m'étonne et c'est pour ça que je la cite aujourd'hui je m'étonne qu'elle soit rarement explicité dans les discours qui interrogent l'origine de l'univers et donc la question c'est parmi toutes les pistes qu'on peut imaginer à propos du statut des lois physiques auxquelles accordaient le plus de crédit il me semble et c'est pour ça que je vais me permettre de parler du big data c'est que la réponse qu'on peut donner à ces questions s'annonce d'autant plus délicate qu'il y a justement cette arrivée du big data tout le monde en parle à juste titre puisque le big data il paraît qu'il faut le dire au singulier même si data est au pluriel le big data couplé à l'intelligence dite artificielle il a déjà et il aura plus encore dans l'avenir un impact majeur sur les technologies sur le travail sur les emplois l'économie la médecine les relations interpersonnelles le commerce etc et il aura aussi un impact majeur à l'évidence sur les sciences notamment sur la manière de mener les recherches et peut-être aussi sur le statut même des lois physiques que je suis en train de questionner alors de quelle façon de quelle façon le big data va-t-il rétroagir ou agir sur la façon de faire de la science notamment sur la façon de faire de la physique alors la dernière fois lors du premier cours j'ai beaucoup parlé de Galilée à propos des expériences de pensée qu'il a faites autour de la chute des corps ou autour d'expériences mécaniques à juste titre on considère que Galilée est l'inventeur de la science telle que nous la pratiquons depuis quatre siècles et dont les deux grands piliers sont la théorisation et l'expérimentation on rompt avec l'observation directe on ne pense plus que c'est l'observation qui délivre de part elle-même lorsqu'elle est attentive les lois qui pilotent les phénomènes qu'on observe pour comprendre les lois physiques qui sont des lois cachées dans les phénomènes il faut d'abord théoriser regarder ce que la théorie qu'on élabore a comme implication et ensuite réaliser des expériences spécifiques qui essaient de montrer si les prédictions sont vraies ou non et donc le scénario la façon d'inventer cette science moderne consiste d'abord à élaborer des hypothèses qui conduisent à la formulation de lois qui sont ensuite testées grâce à des expériences spécifiques souvent très éloignées de la simple observation par exemple et je vous l'ai raconté longuement lorsque en 1604 Galilée énonce que tous les corps quelle que soit leur masse tombe à la même vitesse il formule une loi qui n'est ni conforme aux données empiriques de l'époque ni directement observable puisqu'elle ne sera directement observable qu'à partir du moment où on pourra faire le vide alors qu'à l'époque de Galilée la question de l'existence du vide est l'objet d'une controverse intense c'est quand même extraordinaire que Galilée formule une loi sur la chute des corps dans le vide à une époque où on doute de l'existence du vide et cette loi ne sera donc directement vérifiée que beaucoup plus tard et donc c'est ça qui est extraordinaire c'est que la science moderne est née sans données il n'y avait quasiment pas de données empiriques la loi découverte il y a plus de quatre siècles par Galilée est toujours la bonne loi de la chute des corps à l'époque on ne pouvait même pas mesurer la vitesse de chute d'un corps qui tombe on n'avait pas les moyens et si on faisait une expérience consistant à laisser tomber d'une certaine hauteur dans l'atmosphère des objets lourds et des objets moins lourds on voyait qu'ils ne tombaient pas à la même vitesse ou en tout cas que la durée de leur chute n'était pas la même pour tous c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on a pu trouver des lois qui contredisent l'observation quitte ensuite à réinterpréter l'observation pour expliquer pourquoi des lois qui disent le contraire de ce qu'on voit expliquent quand même ce qu'on voit et la question qui sert de titre à mon exposé d'aujourd'hui est celle-ci cette façon de faire de la science que je viens de raconter n'est-elle pas en train de changer sous nos yeux avec l'arrivée du big data ce modèle canonique demeure-t-il toujours vrai continuerons-nous d'honorer la pensée spéculative c'est-à-dire pour parler comme George Steiner d'incliner à la gravité enjouée de l'enquête métaphysique est-ce que nous allons continuer de devoir formuler des hypothèses et faire des expériences de pensée capables de nous permettre d'identifier certaines lois physiques il y a des gens qui pensent que non par exemple en juin 2008 Chris Anderson qui est le rédacteur en chef de la revue Wild Magazine a publié un livre un titre pardon un article au titre provocateur qui a fait couler beaucoup d'encre dans lequel il répondait par la négative à la question que je viens de poser on n'a plus besoin d'opérer le geste galiléen on n'a plus besoin de faire d'hypothèses son article s'intitule la fin de la théorie le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète et si vous lisez ce papier vous verrez qu'il y défend l'idée que lorsque nous disposerons de suffisamment de données les nombres les données qui sont toujours des nombres à la fin les nombres parleront d'eux-mêmes et les corrélations qu'ils dévoileront remplaceront les relations de causalité que manifestent les lois théoriques la science dit-il va changer de visage puisqu'elle pourra se développer sans plus énoncer d'hypothèses et sans plus s'appuyer sur des théories explicites alors avant de commenter ce papier et de vous dire ce que j'en pense il faut quand même que je vous dise deux trois mots sur le big data concrètement qu'est-ce que c'est que le big data c'est simplement un ensemble énorme de données brutes et silencieuses les données ne parlent pas d'elles-mêmes elles sont silencieuses dont le volume augmente à une vitesse prodigieuse j'ai trouvé un article de 2010 mais ça a dû changer depuis dans lequel les experts de Google estiment que l'humanité produit en deux jours une quantité de données équivalente à celle qu'elle avait créée entre la nuit des temps et 2003 aujourd'hui c'est encore plus là c'est la référence de 2010 mais le volume des données que nous engendrons croit à une vitesse extraordinaire ces données choisies mémorisent les traces de l'activité d'être vivant nous de machines d'objets et leur état successif la collecte de ces données est principalement automatique puis ces données sont analysées par des algorithmes qui détectent des régularités par exemple dans le comportement des consommateurs des machines des indices économiques du trafic routier etc etc à partir de ces régularités les algorithmes infèrent des règles prédictives que nous avons tendance à considérer comme des normes ou comme des lois générales voire universelles alors qu'elles ne sont que la condensation de ce qui a déjà eu lieu dès lors que le futur qu'elles configure n'est que du passé extrapolé elles ne peuvent correctement prédire l'avenir qu'à la condition que celui-ci prolonge le passé sans surprise ni rupture ni invention donc les lois les lois générales de comportement que nous extrayons des données ne prédisent correctement le futur que si le futur ressemble au passé alors comme ce soit il y a un match important de la Ligue des Champions nous sommes le 14 février 2018 je rappelle que les premières grandes victimes au sens économique du terme du big data c'est les joueurs du Paris Saint-Germain puisque l'année dernière ils ont été battus 4-0 au match allé non ils ont gagné 4-0 au match allé contre Barcelone ont regardé dans les statistiques ont vu que jamais une équipe qui avait gagné 4-0 à l'allée n'a été remontée au match retour donc ils ont pensé que c'était gagné on dit que la veille du match retour ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire et ils se sont pris 6 buts parce qu'il s'est passé quelque chose qui échappait à la régularité des données enregistrées dans le passé voilà donc si on privilégie de cette façon l'induction l'induction c'est-à-dire on pense que les lois sont directement extractibles des phénomènes les données contiennent les lois elles les expriment c'est ça l'induction et là si on privilégie de la sorte l'induction est-ce qu'on ne fait pas exagérément confiance à une certaine uniformité du cours de la nature et ce qui nous pousse à croire que certaines choses n'arriveront pas aux motifs simples qu'elles ne se sont jamais produites aux seuls motifs qu'elles ne se sont jamais produites alors je ne suis pas en train de critiquer le big data je suis en train de critiquer une certaine façon de s'en servir parce que je suis assez conscient pour dire que le big data par ailleurs ouvre des perspectives fascinantes notamment celle de redécouvrir des lois universelles déjà connues par la simple analyse de données massive ou bien peut-être d'en identifier de nouvelles qui nous ont échappé jusqu'à maintenant il peut également aider à la compréhension de phénomènes impliquant de très grands nombres de variables quantifiables par exemple pour la météorologie pour le climat pour les comportements électoraux l'usage des réseaux sociaux le trafic automobile etc mais il est également envisageable que nous nous égarions dans l'identification de multiples corrélations pas forcément bien interprétées donc si on fait un usage intensif du big data et on est parti pour le faire alors il faut organiser une pédagogie des statistiques sans quoi on va être soumis ou victime de toutes sortes de manipulations pourquoi ? tout simplement parce qu'une corrélation n'est pas la même chose qu'une relation de cause à y faire or notre esprit notre entendement ça a été démontré par Meyerson Emil Meyerson a tendance à interpréter toutes séquences d'événements comme une conséquence quand nous voyons un événement A se produire puis un événement B nous ne pouvons pas nous empêcher dans beaucoup de situations de penser que A est la cause de B les séquences sont entendues comme des conséquences qu'est-ce que c'est qu'une corrélation c'est simplement quelque chose qui marque le fait que deux grandeurs semblent dépendre l'une de l'autre au sens où si l'une augmente l'autre augmente ou décroît de la même façon entre guillemets sont corrélées c'est-à-dire elles varient l'une avec l'autre de la même façon par exemple il y a quelques mois est paru un article démontrant que dans une université américaine les étudiants qui sont les plus gros consommateurs d'alcool ont tendance à avoir les résultats scolaires les plus mauvais plus ils boivent d'alcool moins leurs résultats sont bons c'est une corrélation comment est-ce que la presse a interprété ce résultat en disant que l'alcool était la cause directe de cette baisse de niveau c'est parce qu'ils boivent que leur niveau est moins bon est-ce que c'est ce qui a été montré par l'article pas du tout absolument pas il faut pas aller aussi vite en besogne on peut certes imaginer que l'alcool rende stupide mais il y a d'autres hypothèses qu'on peut envisager qui sont des hypothèses qu'il faut étudier les étudiants qui boivent de l'alcool sont peut-être des étudiants qui à la base sont de moins bons étudiants ou bien il se pourrait qu'ils soient moins assidus que les autres les lendemains de cuite ce qui engendrerait leur déboire si j'ose dire aux examens ou bien encore on pourrait imaginer qu'ils boivent plus que de raison afin de calmer leur peur d'échouer ou pour noyer des chagrins n'ayant rien à voir avec leurs études démontrer qu'une corrélation qu'on a détectée correspond à une causalité c'est un travail extrêmement difficile et très long par exemple dans le cas qui nous occupe il faudrait prendre les étudiants qui boivent couper la population en deux dire à la première moitié vous continuez comme avant vous buvez comme avant et puis aux autres on dit vous continuez comme avant sauf que vous cessez de boire et là on compare et ça va prendre du temps et il faut des échantillons très grands et d'ailleurs la conclusion de l'article que j'ai cité c'était de dire pour en savoir plus il faudrait mener des études complémentaires etc que personne ne fait jamais que personne ne fait jamais et la corrélation est interprétée notamment dans la presse comme une causalité ce qui produit toutes sortes de manipulations en d'autres termes une corrélation manifeste n'est pas nécessairement la manifestation d'une relation de causalité ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il n'a plus des grenouilles mais il arrive très souvent il arrive très souvent que nous confondions les deux notions à la manière d'un coluche conseillant de ne jamais aller à l'hôpital au motif qu'on y meurt en moyenne plus souvent que chez soi il n'y a rien de plus dangereux que d'aller à l'hôpital puisque c'est là qu'on meurt et donc il y a la crainte la possibilité disons qu'avec le big data au lieu de théoriser nous cédions aux facilités de l'induction et délaissions le geste théorique de type galiléen celui qui consiste à énoncer des hypothèses portant bien au-delà des données disponibles et pour terminer je voudrais en guise d'exercice de réflexion considérer un cas qui m'est cher qui est le cas d'Einstein vous savez qu'en 1915 j'en ai parlé lors du premier cours Einstein a publié sa théorie de la relativité générale qui est une nouvelle théorie de la gravitation qui change complètement la façon de la comprendre au lieu de dire la gravité est une force qui s'exerce entre les objets dans l'espace elle invite à considérer que la gravitation n'est pas une force mais une déformation de la métrique de l'espace-temps et donc les objets qui subissent la gravitation ne subissent pas de force ils vont en ligne droite mouvement inertiel dans un espace-temps qui est déformé par les objets et l'énergie qu'il contient dans une révolution conceptuelle incroyable et ce qui est extraordinaire c'est qu'un siècle plus tard donc aujourd'hui nous utilisons la théorie d'Einstein pour faire de la cosmologie scientifique un siècle plus tard c'est toujours les mêmes équations qu'on utilise maintenant essayons de nous souvenir de ce que nous savions en 1915 sur l'univers par rapport à aujourd'hui la réponse est on ne savait rien c'est-à-dire que Einstein a conçu sa théorie sans donner par exemple on ignorait qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre on ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent on n'avait pas identifié les réactions nucléaires on n'avait aucune idée de la façon dont les étoiles deviennent capables de rayonner de la lumière en guise d'objets célestes on connaissait les étoiles mal les planètes les comètes les météorites c'est tout pas les quasars pas les trous noirs pas les naines blanches pas les étoiles à neutrons tout ça n'existait pas d'accord on ne savait évidemment pas que l'univers était en expansion Einstein lui-même pensait que l'univers était statique donc à cette époque sur l'univers en tant qu'objet physique on ne savait rien d'ailleurs c'est la théorie d'Einstein qui pour la première fois va permettre de considérer grâce au formalisme qu'il met sur pied l'univers lui-même comme un objet physique c'est à dire un objet qui a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales par exemple la courbure généraliste de l'espace-temps c'est une propriété de l'univers c'est pas une propriété de quelque chose qui serait dans l'univers donc l'univers devient lui-même un objet physique et donc la théorie d'Einstein j'incite là-dessus est née alors qu'on avait très peu de données on en avait évidemment il y avait les équations de Newton pour la gravitation on connaissait la dynamique la cinématique des planètes etc mais on connaissait très peu de choses par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui or les équations d'Einstein dont je parle d'une part se sont parfaitement accommodées de la quantité gigantesque de données recueillies depuis un siècle par les télescopes et les satellites d'autre part elles ont permis de fonder une véritable cosmologie scientifique qui est celle que je viens de décrire ces mêmes équations d'Einstein ont permis dès 1916 à Einstein de prédire l'existence des ondes gravitationnelles c'est à dire un siècle après leur première détection en septembre 2015 ce qui démontre que cette théorie peut non seulement enrichir l'univers de données mais également agir comme un treuil ontologique capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité en d'autres termes la théorie d'Einstein en dit beaucoup plus que les données notamment par le fait qu'elle explicite des lois que les données n'illustrent jamais que de façon partielle or vous entendez beaucoup de gens dire que les données sont plus riches que les lois moi je pense que c'est l'inverse voilà les données sont moins riches que les lois puisque les lois la théorie en dit beaucoup plus sur l'univers puisqu'elle permet de prédire des choses qu'on n'a jamais vues et qui donc par définition ne sont pas dans les données imaginons maintenant on va faire une expérience disons d'histoire contrefactuelle imaginons maintenant c'est une sorte d'expérience de pensée que les choses se soient passées dans l'ordre inverse c'est à dire que nous ayons commencé avec toutes les données dont nous disposons aujourd'hui mais sans avoir à notre disposition la théorie de la relativité générale donc on a toutes les données exactement comme aujourd'hui mais on n'a pas les équations d'Einstein la question est pourrions-nous par une sorte d'induction théorique permettant de passer des données aux lois découvrir à partir des données les équations d'Einstein alors c'est pas sûr en tout cas c'est pas prouvé il y a quelque temps j'aurais dit c'est sûr que non mais je suis devenu un peu plus prudent parce qu'il y a quelque temps est paru un article dans Science à partir duquel on démontre ou dans lequel on démontre que certaines lois physiques simples ont pu être redécouvertes à partir de l'analyse naïve comme on dit dans l'article d'un ensemble de données expérimentales en fait des chercheurs ont pris un pendule oscillant ils l'ont relié à un autre pendule oscillant ça fait un pendule chaotique complexe mais ils ont enregistré toutes les vitesses toutes les positions de ce pendule complexe et prétendent qu'avec un logiciel un algorithme assez naïf qu'ils ont pu retrouver à partir des données donc enregistrer les invariants de la mécanique il y a la conservation d'impulsion la proportionnalité entre la force et l'accélération etc c'est un avis qui n'est pas très clair parce qu'on se dit que pour qu'il parle de force pour que le logiciel parle de force il faut que le concept de force lui ait été un petit peu un ticket il ne va pas je pense l'inventer tout seul donc mais n'empêche à partir de simplement des données ils ont identifié des invariants qu'ils ont pu peut-être ensuite dans l'analyse qu'ils ont fait interpréter comme étant les invariants de la mécanique donc il y a des choses qu'on peut à ce niveau-là en tout cas imaginer pouvoir faire maintenant à la question que je viens de poser est-ce qu'on pourrait retrouver les équations d'Einstein à partir des données d'aujourd'hui je pense que la réponse d'Einstein à cette question aurait été et serait négative par exemple il a écrit à l'un de ses amis Maurice Solovine une lettre en 1920 qui est celle-ci dans laquelle il dit ceci aucune méthode inductive ne peut conduire aux concepts fondamentaux de l'âme physique l'incapacité à le comprendre est la plus grave erreur philosophique de nombreux penseurs du 19ème siècle donc c'est ainsi c'est pas en regardant les données ou les expériences ce qui se passe qu'on peut inférer à partir d'elle les lois qui les pilotent quelques années plus tard à Oxford vous savez quand il est rentré des Etats-Unis en 1933 il s'installe en Belgique puisqu'il comprend à cause de l'arrivée d'Hitler qu'il ne pourra pas retourner à Berlin il passe quelques mois dans un petit village au bord de la mer qui s'appelle Coq-sur-Mer et il fait plusieurs voyages en Angleterre notamment là pour prévenir Churchill que Hitler c'est pas du tout le même personnage que Mussolini et c'est là qu'Einstein va cesser de soutenir les objecteurs de conscience au motif que quand on a en face de soi Hitler on fait son service militaire mais c'est pas de ça que je veux parler à Oxford avant de quitter définitivement l'Europe pour rejoindre l'Amérique il précise qu'elle était selon lui la base de l'invention des idées scientifiques voilà ce qu'il dit l'expérience peut bien entendu nous guider dans notre choix des concepts mathématiques à utiliser mais il n'est pas possible qu'elle soit la source d'où elle découle c'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur en un certain sens donc je tiens pour vrai que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel ainsi que les anciens l'avaient rêvé fin de citation et donc finalement en la matière est-ce que les prochaines décennies gorgées d'intelligence artificielle et de big data viendront ou non contredire la pertinence de cet avis je ne vais pas trancher la question mais simplement terminer en vous donnant deux arguments disons deux arguments qui permettent d'en douter disons en tout cas qui interdisent d'affirmer que l'intelligence artificielle remplacera intégralement le travail des physiciens le premier argument c'est que l'intelligence artificielle porte bien son nom même si le mot intelligence dans l'expression intelligence artificielle vient de l'anglais et intelligence en anglais c'est pas la même chose qu'intelligence en français l'intelligence service c'est voilà le renseignement voilà il y a toutes sortes de débats en france sur l'intelligence artificielle qui viennent du fait que la traduction n'est pas fidèle c'est la gestion de l'information c'est pas une intelligence conceptuelle ou une intelligence générale les machines qui nous battent au jeu d'échecs ou au jeu de go sont des machines qui ne peuvent rien faire d'autre alors que les humains qui sont battus au jeu de go par ces machines peuvent par ailleurs jouer au ping pong apprendre une grande étrangère et faire beaucoup d'autres choses l'intelligence c'est pas l'intelligence pour une tâche c'est une intelligence assez générale qui comprend d'ailleurs le fait d'avoir des émotions des projets de la volonté etc mais en tout cas si l'intelligence mérite bien artificielle mérite bien son nom c'est parce que elle est artificielle en effet c'est une intelligence fabriquée au moyen de techniques informatiques de sorte que rien ne permet de penser qu'elle soit elle-même pensante or une intelligence pour qu'elle soit reconnue comme telle quand elle émet un avis un diagnostic une décision un résultat doit être capable de nous expliquer comment et par quoi elle argumente cette idée ce résultat cet avis etc c'est-à-dire qu'une intelligence qui ne sait pas dire d'où il vient qu'elle est intelligente peut nous paraître un peu bête et donc pour doter les machines d'une pensée autonome analogue à la pensée humaine il faudrait déjà comprendre en détail les mécanismes de l'intelligence humaine ce qui est loin d'être acquis et aussi en donner une définition qui soit à la fois opératoire et exhaustive chacun comprend que classer des milliers de photographies mieux et plus vite et plus vite que n'importe quel être humain est une chose mais qu'inventer des concepts et les associer les uns avec les autres en est une toute autre le deuxième argument tient à ce que en ce que les techniques de l'intelligence artificielle comme le deep learning pour ceux qui connaissent l'apprentissage profond ou les réseaux de neurones fonctionnent comme des boîtes noires personnellement lorsque je vois un chat je reconnais aussitôt qu'il s'agit bien d'un chat et j'effectue une opération qui n'est pas de même nature que celle d'un logiciel d'intelligence artificielle lui constate que l'objet qui lui est présenté ressemble à d'innombrables autres chats dont on lui a préalablement fourni les images pour l'entraîner mais sans que quiconque puisse déterminer comment il effectue ce constat ni indiquer quelles sont les ressemblances qui font tilt pour lui autrement dit quand une machine reconnaît un chat nous ne savons pas dire par quoi elle a pu reconnaître un chat et si elle reconnaît mieux les chats que les moustiques c'est pour une raison très simple c'est que sur internet il y a plus de photos de chats que de moustiques il est donc difficile d'imaginer que l'intelligence artificielle pourra élaborer des théories physiques et encore moins si d'aventure elle le pouvait que celle-ci puisse nous être intelligible jusqu'à preuve du contraire physicien demeure un métier d'avenir mais c'est pas bon ça pourrait ne pas durer mais en tout cas pour l'instant ça a l'air de tenir et l'intelligence artificielle n'est pas encore à la hauteur des ambitions de son anagramme l'intelligence artificielle a en effet pour un anagramme ici finit l'étincelle allègre je vous remercie pour votre attention je ne sais pas s'il y a un micro qui circule mais je suis prêt à répondre aux questions si c'est techniquement possible que vous les posiez ou alors à voix forte je vais répéter votre question pour monsieur poser la question de savoir si la notion de cause a été éliminée de la physique comment est-ce qu'on peut expliquer des phénomènes comme la deuxième guerre mondiale ou une défaite électorale on a envie de comprendre les phénomènes et pour les comprendre on invoque des causes moi je pense que le bon terme ce serait raison donner des raisons c'est-à-dire argumenter de façon telle qu'on comprenne comment plusieurs phénomènes ont pu engendrer par ce qui se sont produits oui c'est pas parce qu'une chose se produit qu'elle est la cause de ce qui va suivre mais le fait qu'elle se produise a des effets sur la suite la deuxième guerre mondiale par exemple vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas une seule façon de l'expliquer il y a énormément de causes et on peut déceler sans doute quand on est historien ou quand on est psychologue ou sociologue ou d'autres disciplines peut-être pourraient invoquer leurs propres raisons on peut distinguer les choses qui ont fait que ça a fini par arriver mais bon je pense que le mot cause là est trop fort évidemment parce qu'il laisse entendre qu'il y a une chaîne causale directe qu'on puisse expliciter alors que c'est toujours beaucoup plus compliqué comme disait la ministre quand il y a mille causes il n'y a plus de cause s'il y a mille causes c'est qu'il n'y a pas de cause d'accord mais Einstein par exemple dont on moque beaucoup la naïveté le fait qu'il était dans son monde etc c'est en fait tout l'inverse il avait une lucidité notamment sur ce qui se passait en Allemagne en 1933 qu'aucun de ses contemporains n'avait Einstein il a tout de suite compris qui était Hitler il a tout de suite compris que Hitler voulait la guerre à la différence de Mussolini et que donc tout ce qu'on donnait à Hitler comme comme petite lâcheté pour le calmer était sans effet d'ailleurs si je me permets de dire ça c'est parce qu'il y a ce film qui passe en ce moment les heures sombres et on voit comment Churchill résiste au parlement anglais qui lui veut pactiser avec Hitler ce n'est pas montré dans le film mais on voit bien que que Churchill sept ans après a été convaincu avait complètement accepté les arguments délivrés par Einstein et il savait que ce n'était pas la peine de pactiser avec Hitler alors que le parlement essayait de sauver les troupes qui étaient à Dunkerque et pour ça de faire la paix avec Hitler et l'argument que développe je ne vais pas le reprendre Churchill devant le parlement c'est exactement ce qu'écrit Einstein en 1933 dans Comment je vois le monde bon mais on est hors sujet là je ne sais pas vous répondre comme ça parce que moi je n'ai parlé que de la physique et dans la physique on a des lois on a des lois le monsieur revient un peu sur la même question par quoi faut-il remplacer est-ce qu'on doit jeter le mot cause ou dans quel cas doit-on l'utiliser quand on veut l'utiliser moi ce qui permet d'abandonner la notion de cause en physique c'est le fait qu'il y a des lois mathématiques il y a des équations physiques dans la vie courante je pense qu'on aura du mal à se débarrasser de l'idée de cause parce qu'il y a quand même des endroits où on a envie de lire les phénomènes en les interprétant comme le déroulement d'une chaîne causale mais c'est toujours une chaîne infinie il y a cette chanson de Desnos enfin ce poème de Desnos chanté par par Yves Montand vous pourrez trouver ça je ne sais plus comment ça s'appelle si je peux retrouver je peux même vous le lire vous pouvez toujours utiliser la notion de cause dans le langage courant mais ça va vous donner les vertiges oui ça s'appelle la colombe de l'Arche maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton père oui il pourrait continuer il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin bon la première question de monsieur c'est est-ce qu'on peut imaginer que l'expansion de l'univers aboutirait à des nouvelles lois physiques déformerait la géométrie de ça ma réponse sera simple on peut l'imaginer puisque vous l'avez imaginé ensuite l'autre c'est sur je pense que est-ce qu'il y a un langage sous-jacent en mathématiques il y a la logique il y a des principes est-ce que ça mérite d'être appelé langage sous-jacent écoutez il faut que je réfléchisse pour répondre intelligemment parce que là je suis filmé donc si je dis des bêtises ça va se retrouver je ne sais pas où et ça va me poursuivre donc je ne dis rien mais c'est une bonne question voilà ah si oui c'est possible d'abord les équations d'Einstein il se pourrait qu'en fait elles soient fausses qu'elles aient un domaine de validité limitée et que si on va plus loin si on regarde sur des distances plus grandes on soit obligé de les corriger oui oui sauf que les mathématiques de l'intelligence artificielle c'est des algorithmes ce n'est pas des équations ce n'est pas des équations c'est des algorithmes ils essaient de trouver des irrégularités dont je parle dans les données on montre plein de chats et puis l'algorithme lui-même il s'auto-éduque plus il voit de chats plus il est fiable dans l'identification des chats mais alors que nous quand on voit un chat même si on n'a vu que 10 dans sa vie quand on voit le 11ème on dit c'est un chat on est quand même là pour le coup le neurone le silicium largement mais je comprends ce que vous dites maintenant je ne peux pas prédire l'avenir ce qu'il y a c'est que le fait qu'il faut interroger c'est que ce sont toujours des expériences de pensée et non pas des expériences tout court qui ont permis de trouver les lois physiques révolutionnaires c'est ça le truc qu'il faut interroger comme disait Bachelard faire de la physique c'est penser contre son cerveau c'est penser contre son cerveau évidemment on pense avec son cerveau mais mais ces expériences de pensée nous obligent à ne plus croire ce qui nous semble évident parce que porté de façon apparemment limpide par le spectacle des phénomènes et donc ça nous permet de nous méfier des phénomènes or le big data au contraire trouve des régularités imaginez par exemple qu'on puisse enregistrer les mouvements de tous les corps qui tombent dans l'atmosphère pas très haut mais tous les corps qui tombent disons à un kilomètre d'altitude alors et on enregistre toutes les données les vitesses les accélérations la question c'est est-ce qu'un logiciel qui aurait toutes ces données serait capable de dire tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr du tout et donc donc Galilée lui-même il a fait une sorte de passage à la limite et ce passage à la limite c'est un geste de pensée c'est pas quelque chose que l'algorithme peut faire de lui-même donc donc voilà oui pardon Aristote il avait lu les causes finales c'était c'était encore Galilée justement il s'interdit à penser en termes de causes finales il veut pas savoir pourquoi les corps tombent donc il élimine déjà la question de la cause il veut pas savoir pourquoi il tombe il veut savoir comment il tombe comment il tombe ça amène à la loi et la loi dissout la causalité je vous vois pas ouais je vous vois pas Bon, c'est un grand débat. Moi, il y a tellement de choses qui sont liées sur l'intelligence artificielle en ce moment que, à vrai dire, je ne sais plus très bien de quoi on parle. Moi, le truc auquel je fais référence dans l'exposé que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Il y a d'autres projets qui sont plus ambitieux, qui sont en cours d'études dans les laboratoires de recherche, notamment dans celui que dirige Yann Lequin. Donc, je ne sais pas exactement, il parle d'apprentissage prédictif qui va plus loin que le deep learning. Donc, peut-être que ce que je viens de vous dire va devenir caduque assez rapidement. Mais je ne vois pas très bien comment des algorithmes pourraient fabriquer des concepts. Et je ne vois pas non plus comment des algorithmes pourraient faire des expériences de pensée ou des expériences contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si ? Est-ce qu'un algorithme est capable, à partir d'un jeu de données, d'être amené à se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si ? Or, qu'est-ce qui se passerait si ? C'est la démarche intellectuelle qu'utilisent Galilée, Einstein et tous les autres lorsqu'ils font des expériences de pensée. Que se passerait-il si cette loi que je suppose vraie agissait dans telle ou telle situation que je peux imaginer mais que je ne peux pas observer ? Et ça donne un moyen très efficace d'exercer un pouvoir critique sur les lois qu'on considère comme vraies. Elles peuvent aboutir à des absurdités, etc. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, Einstein, lorsqu'il a utilisé ce mécanisme d'expérience de pensée à propos de la gravité, l'a fait avec un succès incroyable parce que ça l'a amené à la relativité générale. Quand il l'a fait à propos de la physique quantique, qu'est-ce qui se passerait si deux particules qui ont intergié dans le passé et obéissant de la physique quantique s'éloignent l'une de l'autre ? Il imagine ça et il voit que ça produit des choses auxquelles il ne croit pas. La non-séparabilité, j'en ai parlé. Mais n'empêche que c'est grâce à une expérience de pensée qu'il a vu que ce phénomène était impliqué par la mécanique quantique. Il n'y a pas cru ce qui l'a conduit à dire que la physique quantique était incomplète. Mais il l'a vue grâce à l'expérience de pensée. S'il ne l'avait pas faite, peut-être que personne ne l'aurait vue. Et donc, l'expérience de pensée, c'est quelque chose qui est irremplaçable pour faire parler les équations. C'est-à-dire pour voir ce qui se passerait si les équations étaient vraies. Et c'est quelque chose, puisqu'on parle beaucoup d'enseignement, de la physique, des mathématiques aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait être davantage pratiqué dans l'enseignement. Puisque, par exemple, si vous apprenez les lois de Newton de la gravitation, assez rapidement, on va vous sortir la formule, qui n'est d'ailleurs pas dans les principes à Newton, mais peu importe. La force de gravitation, c'est G, la constante G, fois le produit des masses des deux corps, divisé par la distance qui les sépare au carré. On fait des calculs avec ça, etc. Et donc, on vous dit, la force de gravitation est une force proportionnelle au produit des masses qui est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. On apprend ça par cœur. Et ce qu'on apprend là, c'est l'énoncé de la loi. On n'apprend pas ce qu'elle implique. Et je connais beaucoup de gens qui connaissent par cœur l'énoncé de la loi, mais qui n'ont pas du tout compris ce qu'elle implique. Vous prenez ces gens, vous leur dites, voilà, la Terre tourne autour du Soleil parce que la force de gravitation l'attire vers le Soleil. F égale G, M, M prime, si on est au carré. Donc, c'est la gravitation qui fait tourner la Terre autour du Soleil. Très bien, ils le savent, les gens. Enfin, beaucoup. Maintenant, vous leur dites, je remplace la Terre par une cacahuète. Quelle est la trajectoire de la cacahuète ? Il y a un tiers des gens qui vous envoient la cacahuète à l'infini. Un tiers qui la fait tomber sur le Soleil. Et un tiers qui dit, je ne sais pas. Or, la trajectoire de la cacahuète est exactement la même que celle de la trajectoire de la Terre. Autrement dit, on peut connaître les formules de Newton et continuer d'avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation. Ce que dit Newton, avant même d'écrire sa formule, c'est le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de la masse de ce corps. De la même façon que deux corps de masse différente tombent à la même vitesse, deux objets de masse différente qui tournent ont la même trajectoire s'ils ont la même vitesse et la même position. Et Newton, elle a compris ça. Nous, on a les équations de Newton. On a des images à la télévision qui montent Thomas Pesquet qui quitte son vaisseau spatial sans partir à perpète. Il n'a pas la même masse que le vaisseau et on voit bien que ça suit. Heureusement pour lui. On a vu le film Gravity que Newton n'a pas pu voir. On a tout ça sous les yeux et on continue de penser que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation dépend de sa masse. C'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Et juste pour finir, je pense que la pédagogie, si vous voulez, doit montrer que la science, quelle que soit la discipline, c'est toujours surprenant. C'est-à-dire que ça n'est jamais conforme ni à l'intuition, ni au bon sens, ni à l'observation. Jamais. Jamais. Je vais vous donner un exemple tout simple. Là, c'est des mathématiques. C'est la Saint-Valentin. Vous voulez offrir la Terre en cadeau à votre chéri. Donc, vous allez mettre un ruban autour de la Terre qui longe l'équateur. Donc, vous faites un petit nœud, un paquet cadeau, là. Donc, vous avez un ruban autour de la Terre qui fait donc 36 000 km de long. Et vous tendez le ruban. Donc, il a vraiment la longueur égale à la circonférence de la Terre. Et puis, pour vous amuser, vous coupez le ruban et vous lui rajoutez un mètre de mou. Donc, le ruban, il fait un mètre de plus que la circonférence de la Terre. Question. De combien faut-il surélever le ruban tout autour de la Terre pour qu'il soit à nouveau tendu ? Ben, un mètre à absorber sur 36 000 km. C'est quand même pas beaucoup. Donc, on ne va pas le surélever beaucoup. Ça va être un micron, un nanomètre, enfin, une toute petite distance. Réponse. 16 cm. Attendez, 16 cm. Et attendez, le plus marrant, c'est que cette valeur de 16 cm, elle est indépendante de la taille de l'objet autour duquel vous avez mis le ruban. Si vous le faites autour d'un petit poids, 16 cm. Si vous le faites autour d'un atome, 16 cm. Si vous le faites autour de Jupiter, 16 cm. Je ne connais personne qui trouve la réponse alors qu'elle est triviale. On a tous appris à l'école la circonférence d'un cercle est égale à 2 pi fois le rayon. Mais on n'entend pas cette relation comme une relation de proportionnalité. À cause du 2 pi, on se dit ça tourne, je ne sais pas. Il y a un angle, je ne sais pas. Ce que dit cette formule, c'est plus le rayon et la circonférence sont proportionnels. OK ? Donc, quand je fais mon paquet, la longueur du ruban, c'est 2 pi fois le rayon de la Terre. Donc, L égale 2 pi fois R. Quand je rajoute un mètre, que devient la longueur ? Ce n'est pas trop dur là. Elle devient L plus 1. Si j'exprime la longueur en mètres, ça fait longueur plus 1 mètre. L plus 1. Égale 2 pi fois le nouveau rayon. Donc, le rayon de la Terre plus ce dont je vois le surélevé. Donc, R plus petit a. Qui est la grandeur que je cherche. Donc, j'ai L plus 1 égale 2 pi multipleurs. R plus A. Je développe, ça fait 2 pi R plus 2 pi A. Le 2 pi R, il s'en va avec le L. Et il me reste 1 égale 2 pi A. Donc, A égale 1 sur 2 pi en mètres. Et 1 sur 2 pi en mètres, ça fait 16 centimètres. Et vous voyez que le rayon, il ne dépend pas de R. Il ne dépend pas de R. Atome, petit poids, Terre, Jupiter, même combat. Ça veut dire que si vous voulez tendre une corde qui est un mètre de trop autour de Jupiter, qui est quand même beaucoup plus grosse que la Terre, ça sera 16 centimètres. Qui a l'intuition de ça ? Personne. Une fois qu'on le sait, parce qu'on l'a calculé, on le voit. Mais tant qu'on ne l'a pas vu, on n'y croit pas. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...